Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler confiture et notamment confiture de coin. Donc les coins c'est ça, c'est des fruits qu'on ne peut pas manger crus parce que c'est vraiment pas bon, mais par contre cuit c'est délicieux, ça dégage une odeur et ça a un goût de pommes, de poires, c'est vraiment super bon. Donc la première étape ça va être de couper les coins en morceaux et on va enlever les coeurs, les centres, mais si jamais on veut une confiture plus épaisse ou qu'on fait une confiture coin plus pomme ou un autre fruit, on va venir récupérer les pépins parce que c'est des pépins qui contiennent énormément de pectine et la pectine c'est un gélifiant, ça permet d'avoir cette prise au niveau de la confiture. Mais les coins, la peau est suffisamment riche en pectine, donc si c'est une confiture uniquement composée de coins et bien on va pas s'embêter, on va directement garder la peau et venir mixer et ça suffira. Alors si vous regardez un petit peu autour, on a déjà fait, c'est pour ça que c'est crâne, c'est le bordel, c'est le même si vous avez vu, c'est plein de vie en même temps, on a déjà fait deux sessions de confiture, donc les couleurs c'est les mêmes coins, c'est les mêmes épices, mais les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Là on a obtenu quelque chose de rouge très intense, c'est puis un orange alors que celle-ci était jaune de départ. Alors je fais une confiture de coins avec des épices, donc là ce que j'ai déjà préparé qui a servi pour la deuxième session, celui de la première session, je l'avais acheté mais j'ai remis celui de la deuxième fournée. Il y a de l'anis étoilé, des bâtons de cannelle, des clous de girofle, et ça on va venir le mettre, alors j'utilise des sachets dotés grand-mail jetables et je les charge avec ça, c'est plus facile que, comme tu sais, comme on peut prendre de la gaz, on peut prendre plein de trucs. Prenez ce que vous avez à la maison, comme je conseille de côté, j'utilise ça, et ça c'est une petite pièce en métal pour venir tenir et récupérer plus facilement ces épices. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre tous ces morceaux coins, alors là je ne vais pas les assembler parce qu'on est en train de peser et de voir combien on en a, et je viens de toucher, voilà, c'est ce qu'il faut faire. On va venir peser les coins et faire 80% du poids en sucre qu'on m'ajoutera plus tard. Donc, là mon mari est en train de couper parce que les coins sont extrêmement durs, donc c'est lui qui fait beaucoup du boulot. Merci. On va venir couper un petit rond avec un peu d'eau, pas trop. Il y a également, ça a refusé, je vais éviter de mettre plein de valeur, ça a refusé au niveau des épices et j'avais préparé, hop, je vais terminer mon sachet de poudre de gingembre. Si j'y arrive, voilà. Donc, dans les épices, je rappelle, il y a cannelle, anis étoilé, gingembre, alors il apporte un peu piquant et de chaleur, le gingembre, on ne sent pas le goût en tant que gingembre, je n'aime pas le gingembre, donc je précise. Donc, ça donne une confiture extrêmement chaude, extrêmement d'automne avec des épices très douces, très réconfortants. Là, on a 1,5 kg de fruit, donc c'est la plus petite décession. Donc, on calcule 80% du poids, si vous préférez, ça fait pour 100 g de fruit, on met 80 g de sucre, on a 1,2 kg de sucre. On va mettre le sucre et puis mixer tout ça et remettre un petit peu, je vais oublier d'enlever ça, voilà, enlever ça avant de mettre le sucre, ce sera plus pratique. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans un sachet, pour pouvoir le retirer facilement, parce que les clous de gingembre, ce n'est pas génial au point de vue du goût, et la cannelle, je trouve, est beaucoup plus puissante en bâton que en boule, et donc, forcément, c'est de l'écorce de bois, donc on ne va pas la laisser dedans, et puis l'anis étoilé non plus. Voilà, donc, ça s'est enlevé un petit peu de combi qui se replongeait, ensuite, tout simplement, on viendra dans les pots bien nettoyés, bien propres, verser le plus haut possible, on ferme, on retourne, voilà. Et puis après, on pourra étiqueter et dégusser. Hop, donc là, par exemple, j'ai déjà fait mes étiquettes avec la C-OS Studio, donc c'est un logiciel qui permet de faire l'aspect esthétique et la découpe, pour propres, et puis voilà, tout simplement venir coller. Voilà, alors en fait, comme je pensais mettre de la paraffine au-dessus de la confiture, et que pas rien m'en trouvée, on a repassé à l'étuvé, à 120 degrés, à un petit 40 heures, et puis voilà, on a eu quelques pots qui sont ouverts, mais sinon ça se passe plutôt bien. Là, je vais récupérer en fait cette gelée, on l'a mise dans un plan ouvert, mais je peux avoir fait le faire, et hier, on m'avait enlevé, il y a un petit peu de jus qui s'est formé, il y en a encore un petit peu ici, et on m'a laissé un peu plus de 24 heures à prendre. Je vais dérouler, peut-être, alors, faire un petit tour de couteau, souvent ça suffit, là on va voir justement la fabrication des pâtes de fruits. Alors, on recommence. Voilà, impec. Le petit boulot, on le mettra de côté. Et là, les autres fois j'avais fait des cubes, mais là je vais faire des barres pour que on met des morceaux un petit peu plus grands qui tiennent mieux. Hop, ça, ça me plaît bien. Et, ah, merci Trifon. Donc, vous voyez, ça tient tout seul, mais en ça, il va falloir le mettre à sécher. Donc, je découpe. Hop, ça se découpe tout facilement, pas besoin de prendre un super couteau. Le plus dur dans cette étape, c'est de tenir le châle à l'enille. Et, voilà, je prends les morceaux. Là, ils ont été faits hier, donc c'est encore juste juste, mais en fait, le fait de les séparer, de les mettre sur une grille comme ici, ça va permettre de sécher, d'accélérer le sécher. Elles vont devenir beaucoup plus faciles à manipuler. La grille est plus pratique, on peut le faire sur une assiette. Dans ce cas-là, il faut penser à le retourner tous les jours au début, et sinon, tous les 24 heures au début, donc, 48 heures tous les 3 jours. Mais là, grâce à la grille, j'aurais pas besoin de le retourner aussi souvent. hop, donc ça, c'est une grille pour tartes, pour faire sécher les tartes, pour éviter qu'elles restent humides. Hop, donc il n'y a que à déposer. on met à sécher. Là, c'est encore un petit peu pâteux, on voit, il y a un pouce qui est plein de matière, mais d'ici quelques heures ou demain, hop là, on se voit que c'est encore un peu fragile. D'ici quelques heures ou demain, on pourra mettre un torchon dessus. Comme ça, ça protégera de la poussière, des moucherons, des chars, hop, sans avoir besoin de le mettre dans une pièce à sa part. Et enfin, au bout de 2-3 semaines, un mois, en fonction de la manière dont ça sèche, super bon, on peut les couler dans le sucre, le sucre cristallisé tout bêtement, et puis les mettre en boîte plutôt métallique et les offrir. C'est la couleur de la toute dernière fournée. Donc ça, c'était la première ici, en orange. Ensuite, on a eu la rouge, et enfin, la toute jaune. Et je pense qu'il y a un problème, enfin un problème, c'est pas un problème, c'est une différence de cuisson, mais je ne sais pas ce qu'il y a eu d'autres. Donc la couleur peut énormément varier, et on le voit de manière très nette ici, et c'est ok. Voilà, voilà. Voilà. C'est bon. Incroyable. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.